Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, l'industrie pharmaceutique entre enjeu, thérapeutique, économique et même politique mise à nu avec cette pandémie mondiale du coronavirus, comment se décline aujourd'hui la stratégie algérienne de développement de ce secteur devenue hautement stratégique puisqu'il relève carrément de la sécurité sanitaire ? Docteur Ben-Bahmed. Oui, écoutez, complètement, avec l'avènement du ministère de l'Industrie pharmaceutique, après le dernier remaniement, le 23 juin 2020, nous avons mis en place d'abord une loi, une ordonnance loi, fin août, début septembre, qui a été publiée, puis que j'ai présentée au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, puis début octobre, un décret a mis en place nos prérogatives et l'organigramme du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Cet organigramme parle de lui-même. Nous avons aujourd'hui quatre directions techniques, non seulement une direction de la régulation, comme cela existait à l'époque au ministère de la Santé, mais aussi une direction de la veille stratégique et de la pharmacoéconomie, pour cette dimension économique. Une direction du développement industriel, qui s'occupera aussi des essais cliniques et de l'export. Et enfin, une direction de la numérisation, pour qu'on arrive à zéro papier, et qu'on enlève toutes les entraves bureaucratiques avant une année. De là, ça fait donc, depuis début octobre, un mois et demi, nous avons déjà proposé, fait adopter, quatre décrets exécutifs. Quatre décrets exécutifs qui étaient essentiels, nous attendions, depuis huit ans. Ceux qui pourront mettre en place, justement, un réel cadre réglementaire pour le fonctionnement de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques, l'homologation, mais aussi pour l'homologation des dispositifs, bien sûr, mais pour aussi la mise en place du comité intersectoriel de prix. Nous travaillons aussi sur un décret qui devrait être incessamment proposé sur l'établissement pharmaceutique. Donc, vous voyez bien qu'en un mois et demi, nous avons mis en place déjà un cadre réglementaire qui était en attente depuis la création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, donc depuis près de huit ans. Après la mise en place de ce cadre réglementaire, en parallèle, nous avons mis en place un système de régulation à travers l'attestation de régulation qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui était essentiel. Pourquoi ? Parce que les programmes d'importation qui font qu'aujourd'hui, il y ait de la disponibilité ou des ruptures de produits pharmaceutiques, c'était des programmes qui avaient été signés par le gouvernement précédent, en 2019. En 2020, nous avons signé des programmes pour 2021. Ceux de 2020 avaient été signés en 2019. Il était essentiel de réguler les importations. Il ne fallait pas qu'on continue à importer des produits qui étaient fabriqués localement. Il ne fallait pas qu'on continue à importer des produits qui étaient surfacturés. On y reviendra parce qu'il y avait beaucoup de dérives à ce niveau-là. Il fallait aussi orienter l'importation vers les produits qui étaient en rupture. Nous avions des surstocks de certains produits qui périmaient en Algérie et nous avions les mêmes produits que nous constatons aujourd'hui encore qui restent en rupture parce que justement, ils n'intéressaient pas les opérateurs souvent par leur petit prix ou par aussi des facteurs exogènes ou bureaucratiques que nous levons au fur et à mesure. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport au contexte, que c'est devenu un secteur hautement stratégique ? Complètement. Économique, politique et également sanitaire. Alors économiquement, c'est évident. 4 milliards de dollars, 2 milliards de dollars à l'importation, 2 milliards de dollars à la production. Il est évident, en ces temps de relance économique, avec les problématiques structurelles que nous avons avec la baisse du prix de l'énergie, dont nous étions entièrement dépendants, il fallait identifier de nouveaux segments de l'économie nationale qui permettraient de créer de la richesse et être un lever de croissance pour le pays. Et c'est le cas du secteur pharmaceutique qui a été identifié comme tel. Et c'est pour cela que dans la loi de finances complémentaires déjà de 2020, le secteur pharmaceutique a été considéré comme secteur stratégique, au même titre que l'énergie. Et c'est ainsi que le 51-49 est resté pour ce secteur-là, a été maintenu pour ce secteur-là. Nous voyons avec la Covid, même les pays les plus développés à travers le monde, relocaliser les industries. Il s'agit non seulement d'un problème économique, mais un problème aussi de sécurité sanitaire. Si nous ne comptions pas sur nous-mêmes, pour le gel, pour les masques, pour l'hydroxychloroquine, pour les antibiotiques, pour maintenant même les épargnes à vapour moléculaires, avec le Varenox qui est fabriqué localement aujourd'hui, nous aurions des difficultés très importantes. Nous allons même, on pourra en reparler tout à l'heure aussi, sur la production même de réactifs en Algérie. Les réactifs PCR qui étaient essentiellement importés, qui sont, je le rappelle, disponibles, parce qu'il y a eu toute une polémique sur la disponibilité des réactifs. Alors je rappelle que pour le public, nos auditeurs, que la PCR, c'est l'examen, enfin le biologique, qui était fait dans les laboratoires d'analyse. Au début, il n'était fait que par l'Institut Pasteur, et ou par le secteur public, qui était validé par l'Institut Pasteur. Puis, peu à peu, assez tardivement, des laboratoires privés ont commencé à s'intéresser à mettre en place la PCR à leur niveau. Et les opérateurs qui importaient, pour le secteur privé, ces réactifs, ont mis du temps, et certainement ont essayé de voir si économiquement c'était viable pour eux de l'importer, si la demande existait réellement, pour introduire des demandes. Aujourd'hui, nous avons, ce mois-ci, comment dire, traité près de 100 demandes qui ont été accordées d'importation de produits. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que, pas plus tard qu'il y a trois jours, il y a près de 400 000 tests PCR qui ont été importés. Et nous attendons près d'un million en tout pour, d'ici la fin de l'année. La même chose pour les tests antigènes. Les tests antigènes, qui, je vous le rappelle, au-delà des tests sérologiques, sont les nouveaux tests qui permettent justement, avec toujours cet écouvillon, ce prélèvement nasopharyngé, de pouvoir identifier si nous portons les gènes de la COVID. Et ces tests-là aussi seront importés, puis conditionnés localement. Puisqu'un des deux opérateurs qui faisait les tests sérologiques a déposé un dossier que nous sommes en train d'homologuer. Donc, ils seront conditionnés localement. La PCR, les réactifs PCR seront produits. Ils seront produits d'ici deux ou trois semaines par la société IMD, je peux la citer, qui a déposé un dossier qui déjà, elle, la société HUP, fabriquait déjà les milieux de transport et de prélèvement. Ils n'étaient plus importés, ils sont fabriqués localement. Et là, fabriqueront directement, les IMD fabriquera les tests PCR. Et la société Salem se propose de fabriquer, de conditionner les tests antigéniques. Mais justement, par rapport à ce que nous abordons, aujourd'hui, les enjeux économiques sont très importants. Nous le voyons avec, bien sûr, le vaccin anti-Covid. À travers le monde, tous les laboratoires ont découvert ce traitement miracle. que l'humanité attend depuis pratiquement des mois et paralyser pratiquement toutes les économies et même les transports aériens, maritimes et terrestres. Alors, c'est un problème stratégique sur le plan politique, même puisque l'enjeu de la vaccination est devenu aujourd'hui une priorité mondiale à tous les niveaux, au niveau des États et des organisations sanitaires comme l'OMS. Et les négociations se déroulent au niveau des États. Est-ce qu'on peut considérer que partant de là, il est nécessaire pour l'Algérie de développer son industrie de telle sorte à ne pas rester exclusivement dépendant de l'extérieur comme c'est le cas par exemple pour l'agriculture, la sécurité alimentaire ? C'est toute la stratégie et le plan d'action du ministère de l'industrie pharmaceutique. Effectivement, c'est d'aller vers les 70% d'intégration, c'est que l'ensemble des génériques et des bios similaires qui existent à travers le monde sont fabriqués localement et que même certains laboratoires principales fabriquent les produits ici. Alors, pour ce qui est du vaccin anti-Covid, la plupart des grandes sociétés multinationales qui pourraient le produire, qui sont en phase 3, ont des représentations en Algérie. Nous sommes en contact avec eux, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca ou d'autres laboratoires. Certains autres, comme les sociétés chinoises ou russes, nous avons des contacts à travers leurs représentants diplomatiques. Hier encore, j'ai reçu M. Son Excellence l'ambassadeur de Russie. nous avons discuté d'échanges dans le cadre du protocole d'accord entre l'agence algérienne et l'agence russe, mais nous avons discuté aussi de l'avancée des vaccins russes et surtout du fait que, puisque nous avions eu l'information pas plus tard qu'hier, qu'AstraZeneca avait donné aussi ses résultats à 90% d'efficacité de son vaccin pour une des formules et que le site de fabrication pour MENA, c'est-à-dire la région Middle-Est Nord-Africa de l'Algérie était située en Russie. Donc nous avons pris des contacts avec cette société pour que ce soit une offre supplémentaire. Ce qu'il faut faire, là il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de surmédiatisation sur ce volet de vaccins. Une surmédiatisation qui est orientée forcément parce qu'il y a des intérêts économiques majeurs et aussi des intérêts politiques. Il y a des pays qui à travers des annonces successives et parfois contradictoires nous disent qu'ils vont faire tel vaccin puis c'est tel autre vaccin puis ils vont le produire puis ils ne vont pas le produire. L'Algérie pour l'instant a une attitude raisonnée qui est celle d'aller vers un vaccin de qualité d'abord parce que vous savez il faut d'abord que ce vaccin soigne et aujourd'hui aucun de ces vaccins même s'ils ont des avancées spectaculaires n'a été encore certifié par une agence quelconque donc il faudra et je pense que dans les semaines à venir il y aura des avancées notables qui permettront aux différents pays il y a l'initiative COVAX avec l'OMS qui permet déjà de mutualiser un petit peu l'approche vaccinale et de pouvoir permettre à ce que l'humanité accède au vaccin facilement mais il y a aussi un certain nombre de contacts directs qui se font entre l'Algérie et un certain nombre de laboratoires je voudrais dire aussi que l'industrie pharmaceutique est présente aussi à ce niveau là puisque nous avons des opérateurs qui ont les installations demain pour pouvoir conditionner ce vaccin localement oui effectivement l'opérateur qui d'ailleurs fait le l'ovenax à une ligne entière qui est disponible et qui pourrait nous permettre peut-être de conditionner le vaccin chinois parce qu'il y a un certain nombre de laboratoires à travers le monde qui proposeraient je dis mais qui proposeraient parce que ça n'a pas été encore comment dire sélectionné ou identifié proposeraient le vaccin en vrac et qu'il devrait être conditionné pour pouvoir répondre à la demande mondiale donc c'est toute cette approche à la fois logistique pour le froid parce que des vaccins devraient être conservés à grand froid industrielle pour s'ils devaient être conditionnés en Algérie que nous essayons de mettre en place pour avoir être la supply chain justement une fois que la décision du choix du vaccin sera faite oui mais justement par rapport à cette question est-ce qu'on peut considérer que l'acquisition de ce vaccin anti-Covid est une priorité pour le gouvernement c'est une priorité pour le monde entier le vaccin le fait la pandémie fait perdre 350 milliards de dollars par mois au monde l'impact économique est majeur sans compter l'impact sanitaire donc il est évident que nous devons sortir de cette ornière et ça ne passera ou par un vaccin ou par un médicament qui nous permettrait de passer à l'après-Covid de manière comme nous l'avons fait pour les autres pathologies Docteur Ben Bahmed nous allons tout fabriquer localement c'est l'objectif à horizon 2030 si on se réfère un peu à votre feuille de courroute que vous avez déclinée en termes bien sûr de fabrication de produits génériques mais pour atteindre cet objectif ce qu'on tient compte aujourd'hui dans cette stratégie pour sa réussite à l'avenir de tous les aspects liés au développement de ce secteur en amont et en aval même au niveau de la recherche oui écoutez d'abord il faut définir la recherche c'est le développement pourquoi on parle de recherche et développement ou de production même de principes actifs c'est qu'il s'agit de créer de la valeur ajoutée lorsque vous créez une industrie il ne s'agit pas de faire de la comment dire de l'immobilier industrielle d'aligner le nombre d'usines et de dire nous avons tant d'usines ou tant d'usines il faut créer de la valeur ajoutée c'est comme ça que vous créez du développement économique et de la croissance aujourd'hui par exemple entre deux producteurs nous pouvons voir qu'il y avait des variations sur le prix sur l'intégration le niveau d'intégration de la production d'un médicament certains vont de la matière première d'autres vont d'un prémique c'est à dire d'un mélange de matière première d'autres enfin achètent les droits d'autres font leur propre recherche et développement et font leur dossier donc effectivement plus nous irons en amont de la chaîne mieux nous négocierons et plus nous aurons de valeur ajoutée où nous créerons de la croissance et de la richesse de notre pays et notre volonté donc dès 2021 dès 2021 et dès cette année d'ailleurs avec les attestations de régulation nous avons vu qu'il y avait des différences de prix entre pour une même matière première une matière première pouvait être à 140 dollars l'autre à 17 600 dollars c'est à dire que nous pouvions avoir des variations de 130 fois pour la même matière première mais c'est la question que j'allais vous poser d'un intermètre entre développement industriel et la promotion de l'exportation et même l'importation quels sont les mécanismes de régulation qui sont mis en place aujourd'hui pour lutter contre certaines pratiques frauduloses comme par exemple la surfacturation et assurer à la fois la qualité des médicaments ça c'est des aspects extrêmement importants parce qu'on a toujours parlé de la surfacturation mais on n'avait pas les moyens matériels pour pouvoir le prouver oui ce qu'il faut savoir c'est que le ministère de l'industrie pharmaceutique a dans ses prorogatives justement la politique de prix et son contrôle pour en faveur de la production nationale donc nous avons mis en place ce système d'attestation de régulation en attendant les programmes de 2021 qui seront contrôlés en amont comme les prix des matières premières n'étaient pas contrôlés en amont comme les volumes livrés en Algérie n'étaient pas contrôlés il n'y avait pas un suivi réel des quantités qui étaient livrées en Algérie ce qui créait des ruptures de la spéculation et qui nous mettait pour quelques producteurs il ne faut pas jeter le bébé à Claude Dubin il y a beaucoup de gens très sérieux qui travaillent très sérieusement et qui apportent beaucoup à l'économie nationale et à la protection de la santé publique mais nous avons aussi des gens des personnes des opérateurs qui ont été de ceux qui comme dans d'autres segments de l'économie nationale faisaient une économie extravertie où la richesse était captée à l'étranger la valeur ajoutée était restée à l'étranger à travers des phénomènes de surfacturation pour lesquels nous sommes en train de lutter pied à pied alors docteur je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière partie de la dernière question de la première partie vous parliez un peu de certaines pratiques produiteurs de la surfacturation il y en a ? il y en aura ? oui il y en avait dans toute l'économie nationale il est clair que la nouvelle Algérie justement combat ce type de comportement qui avait pillé notre pays et dans notre plan d'action lorsque nous avons mis en place l'attestation de régulation nous avons constaté des pratiques où des sociétés avaient créé de suite à l'étranger pour se facturer à elles-mêmes et certainement faire de la surfacturation d'autres qui avaient des écarts pour la même matière qui allait de 1 pas à 2 ou à 3 à 130 130 fois alors bon c'est-à-dire que nous étions pour certains produits dans une économie extravertie ou quelque part la valeur ajoutée restait à l'étranger nous aujourd'hui justement notre objectif c'est créer une valeur ajoutée locale donc dans les futurs programmes d'importation ou de production que nous mettrons en place nous ferons attention bien sûr à la valeur ajoutée qui est créée en Algérie il s'agit de monter une industrie qui n'est pas une industrie qui est basée sur des déclarations ou de la démagogie mais une industrie structurée qui crée de la richesse en Algérie et qui est une où il y a le taux d'intégration soit évident vous savez lorsque nous nous trouvons par exemple j'avais des factures à domicilier qui demandent des stations de régulation de 500 000 dollars ou 1 million dollars pour amener des boîtes en carton ou des notices vous vous rendez compte avec le nombre d'imprimeries qui existent en Algérie il était clair qu'il y avait un système qui était là qui était un peu où il y avait de la gabégie il n'y avait pas de contrôle il y avait des programmes qui étaient donnés en début d'année et les gens faisaient ce qu'ils voulaient au prix qu'ils le voulaient pas pour les produits finis les produits finis les prix étaient strictement réglementés mais pour les matières premières les intrants pour les réactifs pour les équipements il n'y avait aucune notion de prix et les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient et aujourd'hui nous justement nous faisons le voilà nous faisons aussi nous luttons aussi contre parce que vous savez le médicament c'est avant tout la qualité c'est avant tout la qualité donc c'est pour cela qu'en préambule j'ai expliqué que nous avons mis en place un certain nombre de réglementations précises des décrets sur l'enregistrement sur l'homologation qui vont nous permettre justement de contrôler la qualité ce qui se faisait pour le médicament mais ce qui se fera pour le dispositif et pour l'équipement sur lequel nous avions des craintes réelles sur la qualité aussi nous veillons bien sûr à ce que les médicaments qui soient mis sur le marché en Algérie importés sont contrôlés systématiquement et en production soient contrôlés et pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours nous avons retiré provisoirement l'autorisation à un établissement de production parce que justement il y avait des produits sur lesquels il y avait des contaminations et que cette personne-là ou cette société-là devra remettre à niveau son entreprise pour pouvoir être éligible une nouvelle fois à une autorisation de production Alors les cas de fraude justement pour protéger l'économie nationale et protéger bien sûr la santé des citoyens algériens vous avez parlé et abordé la question du cas d'une matière première dont le prix est 130 fois supérieur au prix pratiqué par une autre société pour un même produit qui vient d'être débusqué vous avez parlé aussi de cas d'une société étrangère qui facture à une société locale qui appartient à la même personne le dossier a été transféré est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura des poursuites judiciaires à l'encontre Oui certainement vous allez les engager certainement il y a des services concernés qui s'occuperont de cela mais je veux dire que ce sont des pratiques que l'on connaissait qui étaient déjà dénoncées simplement qui n'étaient pas surveillées maintenant elles sont surveillées bon et vous savez ça et ça décrit à l'eau froide aujourd'hui nous voyons beaucoup de ces sociétés qui ne déposent plus qui ne font plus de comment dire de demande ou de dépôt d'attestation et qui au contraire dénoncent le système de régulation qui a été mis en place en accusant le traitant d'entrave bureaucratique alors que c'est un simple contrôle qui se fait sur des critères qui sont évidents mais avec cette deuxième vague du Covid-19 puisque nous avons le nombre de contaminations depuis quelques jours qui a franchi la barre des milles avec bien sûr l'augmentation et c'est ce qui fait peur le plus de décès qui atteint parfois les 20 voire 18 même 15 décès jour en termes d'action de lutte contre le Covid-19 des immunités de production sans passer si on se réfère au chiffre que nous avait communiqué de 4 à 12 producteurs qui fabriquent bien sûr le masque le gel hydroalcoolique les tests rapides de dépistage et tous les aspects et tous les produits liés bien sûr à la lutte contre ce Covid mais ce qui est relevé aujourd'hui c'est qu'il y a une pression ou une disponibilité de certains produits qui sont aussi essentiels par exemple l'oxygène au niveau des hôpitaux qu'est-ce qui se passe ? alors d'abord avant d'arriver à l'oxygène pour effectivement ces 4 à 12 c'est simplement pour les masques chirurgicaux sur les masques grand public nous avons à peu près 1300 fabricants dont un qui fabrique jusqu'à 3 millions de masques par jour il y a 780 000 masques chirurgicaux qui sont fabriqués par jour 150 000 cas en 95 et plusieurs millions de 3 à 5 millions par jour qui peuvent être fabriqués en masques barrières selon la demande les producteurs parce que malheureusement les gens ne mettent pas souvent le masque donc les socs sont très importants aujourd'hui au niveau de ces producteurs et au niveau de la distribution aujourd'hui ce problème de moyens de protection qui rappelez-vous d'effrayer la chronique nous en sommes l'Algérie aujourd'hui est totalement autonome que ce soit en masque que ce soit en termes de gel hydroalcoolique depuis le début on n'en a jamais manqué il y avait un problème sur l'alcool le ministère des finances a prédisposition nécessaire pour encore accroître les stocks d'alcool en Algérie donc cette intersectorialité qui nous permet de travailler à travers le comité masque où différents ministères se réunissent très régulièrement pour suivre la disponibilité et l'accessibilité des moyens de protection maintenant en ce qui concerne l'oxygène je voudrais expliquer une chose qui doit être assez claire c'est que la problématique de l'oxygène ce n'est pas une problématique de disponibilité de production nous avons aujourd'hui trois producteurs nous en avions deux jusqu'en mois de mai après nous avons il y a eu un nouvel intervenant nous avions L'InGaz et Air Liquide qui sont deux sociétés étrangères L'InGaz Air Liquide qui est une société étrangère et Air Liquide qui est une société où les capitaux majoritaires sont des capitaux de l'InGaz qui est une société allemande qui était une ancienne société nationale qui avait été privatisée ces sociétés là répondaient tant bien que mal à la consommation en Algérie en temps normal heureusement que nous avions eu Calgaz qui a permis de doubler on est passé de 150 000 à 320 000 litres par jour c'est la capacité aujourd'hui puis nous avons aujourd'hui aussi Ores Gaz et Maghreb Gaz que nous sommes en train d'homologuer et nous avons aussi vous savez en Europe quand il n'y avait pas suffisamment d'oxygène c'était l'oxygène industriel qui était comment dire analysé qui permettait de devenir oxygène médical nous avons des millions de litres qui sont fabriqués par jour donc la problématique elle n'est pas en disponibilité de gaz elle est dans les moyens de stockage de ce gaz là je m'explique vous savez le gaz quand il arrive au niveau d'un hôpital il y a des cuves la cuve quand elle fait 5 000 litres qu'elle fait 5 000 litres et qu'elle suffisait pour 15 jours et qu'elle est consommée en une matinée et que la rotation du camion est à 200 km vous imaginez la logistique qu'il faut avec le nombre de points de vente c'est à dire que nous avons des installations très souvent qui ne sont pas suffisantes qui ne répondent pas à la demande au nombre de lits qu'on doit oxygéner parce qu'avant ces capacités d'oxygène servaient pour quelques lits de réanimation alors on équipe tous les lits mais il faut avoir aussi les cuves en bon état et nécessaires pour pouvoir répondre donc ce que nous avons fait nous avons mutualisé l'ensemble des moyens entre tous les gaziers les moyens à la fois de production parce qu'il faut que les sites de production vous savez les sites de production entre l'est ou l'ouest le nord le sud là où nous avons des centres hospitaliers il peut y avoir des éloignements ça peut être à 100 à 200 à 300 km entre le site de production et le site où on doit livrer où le gaz doit être livré donc il était fondamental de mutualiser les moyens en termes logistiques et en termes de sites de production pour que les sites de production les plus proches livrent le plus rapidement les hôpitaux alors des hôpitaux qui étaient livrés tous les 15 jours sont parfois livrés deux fois par jour aujourd'hui mais l'essentiel vient des hôpitaux qui sont non équipés qui utilisent des bouteilles de gaz qui ne correspondent pas tout à fait aux pressions qu'il faut utiliser en cas de Covid et d'autres qui n'ont pas encore les équipements suffisants ça nous amène ça nous amène à dire que pour l'oxygénothérapie il faut mettre les normes qui existent dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui où c'est le gazier lui-même qui met en place des équipements dans les hôpitaux et qui ne livre pas des quantités d'oxygène mais qui livre un certain nombre de lits qui sont oxygénés et ce qui permet d'avoir une traçabilité une ressourciabilité et ce sont des systèmes qui sont numérisés et informatisés c'est ce que propose Calgaz aujourd'hui et c'est ce que nous essayerons de mettre en place avec le ministère de la santé dans les mois qui viennent mais aujourd'hui nous devons mobiliser toutes les ressources pour justement continuer et à livrer sans arrêt à développer cette logistique avec des camions qui sont très particuliers vous savez c'est des camions où il faut garder la température l'azote etc pour pouvoir livrer ces hôpitaux là et en espérant que la maintenance de leurs cuves et de leurs équipements et de distribution soit faite dans les meilleures conditions mais écoutez docteur Ben Bahmed à toute situation d'urgence puisque la pandémie c'est une situation d'urgence des mesures d'urgence ne fallait-il pas prévenir pour éviter ce type de situation de rupture au niveau des hôpitaux par rapport à l'oxygène puisqu'il s'agit aussi de vie humaine docteur Ben Bahmed tout à fait c'est ce qui a été fait en mutualisant les gaziers en mutualisant non pas du tout ça a commencé en mai en mai nous avons déjà triplé je vous ai dit non seulement la production mais nous avons vous savez il y a des gens qui parlent sur le gaz ils ne savent pas de quoi ils parlent moi je lisais à un moment donné sur des blogueurs sur internet qui disaient que la quantité que nous produisions en Algérie ce serait que pour 320 000 litres ce serait que pour 70 personnes alors que 320 000 litres par jour ça veut dire que la cuve de 5000 litres qui existe dans l'hôpital c'est pour un malade non je veux dire il faut être raisonnable les gens il ne faut pas qu'il y ait une médiatisation forcenée il est clair qu'avec eux que quand il y a un pic quand il y a un pic vous savez le problème de la Covid dans le monde entier c'est courant c'est justement c'est pas la dangerosité simplement de la maladie c'est sa contagiosité qui fait que nous avons beaucoup de malades au même moment ce qui sature et comment dire dépasse les capacités sanitaires des pays on a vu dans les pays les plus développés être totalement dépassés justement par le nombre de malades aujourd'hui nous sommes dans une phase où nous avons beaucoup de malades et nous continuerons à avoir comment dire des vagues successives tant que nous n'aurons pas une thérapeutique un vaccin ou un médicament mais aujourd'hui nous sommes tous mobilisés justement pour pouvoir livrer tous ces moyens de protection ce gaz ces réactifs pour pouvoir continuer à faire face à cette pandémie alors justement par rapport à cette pandémie par rapport à la production aujourd'hui vous êtes aussi en charge de la régulation du marché du médicament ce qui est relevé c'est qu'il y a aujourd'hui par exemple une forte pression sur les tests PCR et les tests rapides antigéniques ce qui est relevé c'est qu'au niveau des laboratoires les prix ont carrément triplé voire quadruplé qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation de spéculation qui parfois malheureusement porte atteinte aussi à la santé des citoyens comme vous le dites vous êtes en charge de la régulation nous délivrons les attestations de régulation c'est-à-dire que c'est pour l'importation et la distribution de ces produits-là et nous connaissons les prix les tests antigènes reviennent à 1 500 dinars ils sont vendus ils sont vendus au laboratoire à 2 000 dinars et ils sont facturés aux malades à 6 000 dinars est-ce que c'est normal ? les tests PCR entre le kit de prélèvement le kit d'extraction et le réactif PCR on doit en avoir pour 4 000 ou 5 000 dinars ils devraient être facturés avec la machine effectivement parce qu'il y a du travail etc ils devraient être à 8 000 9 000 dinars je me suis rapproché de biologistes ils sont à 12 000 15 000 20 000 dinars j'ai saisi le conseil de l'ordre des pharmaciens je vais faire de même c'était hier et le conseil de l'ordre des médecins parce que vous savez le code déontologie stipule même si c'est des prix qui sont libres aujourd'hui qui ne sont pas remboursés le code déontologie stipule que le pharmacien ou le médecin doit avoir une rétribution qui a un rapport avec son acte c'est non éthique et non déontologique de saisir une situation pour avoir une attitude spéculative et tripler les prix qu'ils prennent une juste rétribution par rapport à l'exercice c'est une chose et c'est bien et c'est normal mais qu'on saisisse cette occasion qu'un certain nombre de spéculateurs saisissent cette occasion là pour facturer imaginez vous avez une famille vous êtes 4 personnes si vous devez faire vos tests vos acheter vos il y a aussi la problématique de l'automédication on a parlé tout à l'heure de l'héparine à bois pauvres moléculaires fabriquée en Algérie nous en fabriquons 200 000 par jour c'était la quantité qu'il nous fallait pour un mois et demi 200 000 par semaine c'est une quantité qu'il fallait faire pour un mois et demi c'est à dire la quantité disponible est 5 fois plus importante que l'année passée et ça ne suffit pas on n'en trouve pas pourquoi ? il y a de l'automédication les pharmaciens ne doivent pas vendre ces produits là sans ordonnance la PCH doit acheter ces produits là pour aussi chez le producteur local j'espère que ça va se faire le plus tôt possible pour qu'ils soient disponibles aussi de manière non contingentée au niveau des hôpitaux il faut que ces produits là servent aux malades si tout le monde les achète et les stockent chez soi il nous faudra 40 millions de boîtes ou s'il faut 4-5 boîtes par personne il faudra 200 millions de boîtes alors que c'est un marché de 2-3 millions qui est monté à 7-8 millions donc il y a il y a comment dire ces phénomènes de panique et de spéculation qui sont inhérentes à toutes les sociétés mais que nous devons contrôler et les professionnels de santé qui donnent beaucoup parce que c'est dans ces pharmaciens par exemple dans les pharmaciens d'officine nous avons eu des décès la semaine passée et des gens qui sont comme l'ensemble du corps médical au front qui sont là à prendre en charge les malades etc. et qui sont en contact et qui sont à risque mais il faut aussi qu'il y ait qu'il y ait un appel et je pense que ça a été fait déjà par les autres et je le refais moi aujourd'hui à ce qu'il y ait et au besoin au besoin parce que comme ce sont des prix libres qui ne sont pas conventionnés il faudra trouver les moyens pour que c'est à un moment donné pour que c'est comment dire ces examens et qu'il y ait la possibilité de fonctionner peut-être des laboratoires d'analyse avec des hôpitaux c'est la question que j'allais vous poser ne fallait-il pas aller vers le remboursement de ces tests via l'ACNAS puisqu'on a constaté aujourd'hui malheureusement qu'en deux semaines un décret a été signé pour le remboursement du vaccin anti-grippal qui ne coûte que 1310 dollars c'est à dire qu'on peut agir l'état peut mettre les moyens pour agir alors réglementairement pour vous expliquer le vaccin anti-grippal était déjà remboursé c'était simplement un réajustement du prix par rapport à un nouveau vaccin anti-grippal il faisait partie de la liste des médicaments remboursables par contre la nomenclature des actes et d'ailleurs c'est qui date des années 90 et c'est une revendication des biologistes depuis longtemps de tout le monde même des biologistes aussi parce qu'il ne faut pas leur jeter le bébé avec le dubin qui voulaient que les analyses se rembourser il y a eu une approche qui était faite par la CNAS au moins sur certains bilans il aurait peut-être dû avoir une action précise par rapport à un certain nombre d'actes biologiques je pense que ça relève bien sûr du ministère du travail et du ministère de la santé j'espère que des solutions seront trouvées alors question des auditeurs qui sont très nombreuses docteur Ben-Bahmed on va essayer de répondre rapidement les Vénox tension sur ce produit pourquoi il est inexistant c'est ce qu'on disait c'est le Varenox trop d'automédication les quantités produites existantes en Algérie sont 5 fois plus importantes que l'année passée il sera disponible il est disponible tous les jours il y a 200 000 boîtes qui sont libérées chaque semaine par l'unité de production 200 000 par semaine et Dieu sait que ça devrait suffire et ça ne suffit pas pourquoi ? parce que simplement il y a trop d'automédication les gens il faut arrêter d'acheter des médicaments et les stocker chez vous ils doivent servir aux gens qui sont malades ils ne doivent pas servir au cas où vous imaginez la gabégie les périmées qu'il y aura dans toutes les maisons en Algérie de médicaments qui ne sont pas donnés en plus alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple par rapport à la fabrication du gel hydroalcoolique et même de l'alcool le service des alcools n'a aucune réserve d'alcool et on trouve des difficultés d'approvisionnement en alcool car le service des alcools nous donne des gouttes à gouttes parce que l'état n'a pas autorisé l'importation on dit que l'importation si je vous ai dit le ministère des finances a pris la disposition nécessaire il y a 250 000 hectolitres qui vont être disponibles dans les jours qui vont venir qui vont être importés et qui vont permettre justement de répondre à cette demande mais pour l'instant nous n'avons aucune tension sur la disponibilité du gel hydroalcoolique sur le marché c'est l'essentiel après la problématique qui se pose c'est que sur le gel hydroalcoolique comme sur un certain nombre de produits nous avons maintenant des centaines et des centaines de producteurs et parfois bon effectivement c'est assez difficile pour les services concernés de pouvoir délivrer à tous moi je m'intéresserais surtout à la qualité des gels hydroalcooliques et nous avons insisté pour que Saïdal notamment et Biofarm et l'ensemble des sociétés Fraterazès qui fabriquent pharmaceutiques qui fabriquent du gel hydroalcoolique pour qu'ils aient les quotas nécessaires pour continuer à fabriquer parce que nous sommes sûrs de la qualité de leurs produits et du dosage en alcool alors autre question au docteur Ben Bahmet les recommandations d'utilisation des biosimilaires et l'avenir des bureaux de liaison pharma en Algérie rapidement sur la question c'est un large sujet qui dépasse très largement les compétences des auditeurs rapidement mais bon ce qui était important c'est que nous nous avons mis en place plus dans notre arsenal réglementaire la loi 18-11 faisait qu'il y ait une territorialité c'est à dire que nous ne voulions pas plus qu'il y ait comme dans tous les pays du monde qu'il y ait des bureaux de liaison c'est à dire des vous savez un bureau de liaison il est créé à un moment donné pour simplement prendre des contacts dans un pays nous voulions qu'il y ait des sociétés des établissements pharmaceutiques qui soient responsables ou qu'ils soient détenteurs de la décision d'enregistrement ou exploitants de la décision d'enregistrement bref pour les auditeurs c'est à dire que nous voulons des établissements pharmaceutiques qu'il y ait un responsable de la disponibilité et de la qualité du produit en Algérie qu'il n'y ait pas des sociétés qui soient à l'étranger qui passent par des importateurs et que personne ne soit responsable demain s'il y a une rupture ou s'il y a un problème de qualité dans tous les pays du monde nous mettons en place des normes pour protéger l'économie algérienne et protéger la santé publique et la qualité des produits pharmaceutiques alors autre question pourquoi ne pas plafonner au niveau de l'état par exemple les prix des tests qui doivent être aujourd'hui pratiqués de telle sorte à éviter que leur prix ne triple ou ne quadriple et que ce soit quasiment inaccessible pour les malades qui sont en situation de détresse parce qu'on profite de la situation de détresse des malades on y a répondu il faudra revoir la nomenclature des actes alors autre question de l'auditeur qui vous dit il y a beaucoup de gens qui ont des soupçons sur ce nouveau vaccin des craintes qui sont exprimées qui sont réelles comment l'état va faire pour rassurer le citoyen pour aller se faire vacciner et assurer à la fois l'efficacité thérapeutique de ce traitement est-ce qu'on a les moyens ? ça sera un accompagnement qui se fera bien sûr il y aura toute une campagne pour expliquer à nos citoyens mais sachez une chose c'est que l'Algérie à l'image de tous les pays sérieux dans le monde n'importera pas de vaccins qui ne soient pas passés par les autorités réglementaires à la fois de l'OMS et nos agences qui contrôleront bien sûr l'inocuité et l'intérêt du vaccin l'agence du médicament aura un grand rôle dans ce domaine bien sûr en collaboration avec les autres agences et les autres agences les supportseurs qui sera certainement une référence un laboratoire de référence pour l'agence mais c'est l'agence qui procédera bien sûr à son enregistrement à son enregistrement à la vérification technique du vaccin alors il y a des procédures accélérées qui vont se mettre dans le monde à travers les agences il y aura une coopération inter-agence pour sûrement assurer la qualité et nous mettrons bien sûr sur le marché que des vaccins qui seront dont nous aurons lorsque nous aurons toutes les garanties nécessaires alors le plus grand problème est la régulation de la distribution pourquoi ne pas créer le fichier national de suivi des produits à forte consommation c'est à dire la numérisation du secteur qu'est-ce qui est en train d'être fait c'est ce qu'il fait nous sommes en train de travailler avec l'école nationale d'informatique depuis le mois d'août et avec notre direction et vous travaillez avec de jeunes pharmaciens oui avec direction de la numérisation alors je veux dire que la plupart de mes directeurs ont autour de 30 ans et qu'aujourd'hui le ministère de l'industrie pharmaceutique s'enorgueillit de travailler d'avoir de jeunes internes une vingtaine de jeunes internes qui viennent bénévolement aider nos jeunes directeurs à prendre en charge à faire cet immense chantier en attendant de mettre en place l'ensemble de notre organigramme c'est aussi ça la nouvelle Algérie c'est cette jeunesse c'est ces compétences qui aujourd'hui se mettent au service de leur pays pour justement mettre à niveau un secteur dans l'intérêt du développement du pays et de la protection de la santé publique et la mobilisation bien sûr de tout le personnel de santé et qu'a empris les pharmaciens qui ont suivi malheureusement beaucoup de faits je veux rendre hommage par rapport à cette pandémie mondiale effectivement souvent on oublie les pharmaciens d'officine aussi qui sont en contact direct alors bon beaucoup de familles algériennes sont endeuillées on leur présente nos condoléances mais j'ai une pensée particulière un hommage particulier à faire pour M. Baradayab qui avait beaucoup donné à la profession pour M. Saadet à Oulette Fayette et pour beaucoup d'autres à Al-Harrach à Abetna etc. c'est des pharmaciens qui sont décédés en hommage à leurs actions ils sont restés debout présents dans leur officine jusqu'au bout nous espérons vraiment passer que ce cauchemar s'arrête et ça demande à tous puisque c'est la responsabilité de tous encore une fois c'est peut-être galvaudé mais ce ne sera jamais assez les mesures de distanciation votre vie et la vie de vos familles est réellement entre vos mains mettez gardez appliquez les mesures de distanciation mettez vos masques utilisez les geles hydroalcooliques c'est fondamental en attendant le médicament ou le vaccin ce sera la seule façon pour nous d'épargner des vies humaines et d'épargner surtout ceux de nos familles et ceux des gens les plus fragiles et bien voilà chose dite préservez-vous et bien sûr protégez votre santé docteur Lothi Ben-Bahmed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt